salut c'est chamane de ludovog bienvenue dans celui de chrono aujourd'hui je vais vous parler de synonymo un jeu pour deux à huit joueurs à partir de sept ans et pour être parti de 15 à 30 minutes alors dans synonymo nous avons deux modes de jeu un mode de jeu à partir de sept ans et un autre à partir de 15 ans si on est en mode à partir de sept ans on va avoir des cartes ici un paquet de cartes qui sont bleu clair et vert clair à contrario des actions de foncer et vers foncer qui vont être les cartes avec lesquelles on va jouer donc ça c'est à partir de sept ans le jeu est très simple on va utiliser huit cartes et au terme de ces huit cartes eh bien on verra qui a le plus de points de victoire les petites pièces qu'on aura récupéré on a des cartes bleu clair qui sont les cartes sur lesquelles on va tomber principalement et le défi c'est tout simplement pour gagner des points de lire ici les mots qui sont indiqués donc il ya un mot clair pour les enfants et un mot foncé pour les adultes si on joue en fait avec des niveaux de difficultés ou des âges différents donc ici j'ai les exagérés dès que tout le monde a bien entendu les mots je retourne le sablier tout le monde avec un papier et un crayon va noter des synonymes pour ces mots on a le droit de marquer sept mots au maximum quand le sablier est terminé on retourne la carte et on regarde les synonymes qui nous étaient proposés pour ces deux mots si j'étais un enfant j'essaie de trouver pour les j'aurais pu dire vilain horrible hideux affreux moche pour si j'avais été un adulte sur exagéré j'avais exorbitant prohibitif abusif démesuré excessif pour chaque mot que j'ai trouvé en commun avec s'il y avait sur la carte je gagne une petite pièce voilà donc on va jouer huit cartes sachant qu'il va y avoir aussi des cartes vertes qui font des trucs un petit peu rigolo un petit peu aléatoire par exemple tous les joueurs jouant un instrument de musique gagnent un point voilà parfois des petits trucs un petit peu plus de binette ou qui nous apprennent des choses et quand on a fait les huit cartes et bien on compte les points celui qui en a le plus gagne la partie lorsqu'on est en mode à partir de 15 ans on va jouer avec un autre set de cartes où on va avoir des choses un petit peu plus un petit peu plus complexe à trouver donc là on est toujours sur un système avec des synonymes cette fois ci on ne joue pas huit cartes mais l'objectif est que un joueur réussisse à avoir huit points de victoire donc huit petites pièces chaque joueur aussi à un défi un super défi que je vous explique donc par exemple ici je vais mettre cette carte là qui est changé avec le temps donc il va falloir que tous les joueurs on va retourner comme d'hab le sablier trouve des synonymes de cette expression changé avec le temps et à la fin du sablier on va comparer avec ce qu'on avait donc là par exemple on avait évolué se métamorphoser bouger se transformer vieillir s'altérer et si un joueur avait trouvé tous les mots il gagne alors deux pièces et le joueur qui a trouvé le plus de mots de cette liste va gagner une pièce s'il ya plusieurs plusieurs joueurs qui sont égalité à ce moment là on pioche une carte défi et ils vont se départager sur un défi des devinettes des questions des choses de culture ordinaire etc là par exemple que suis-je cité une épice commençant par la lettre s et donne exemple sa france au jeu etc donc le joueur qui gagnera le défi à ce moment là gagnera les points s'il y avait une égalité gagne l'égalité ensuite les joueurs ont aussi des jetons défis et super défis ils en ont un chacun et ils peuvent le dépenser pour attaquer les points d'un autre joueur donc si par exemple ce joueur là avait avait trois points et moi j'en ai trois mais ça m'intéresse de lui piquer des points je joue un défi contre lui on pioche une carte rouge celui qui gagne devra prendre une pièce à son adversaire donc ça me permet lui de lui prendre une pièce lui pourrait aussi me lancer un super défi donc toujours avec une carte rouge sauf que cette fois ci l'enjeu est de deux pièces imaginons qu'il me lance un super défi qu'il le perd et bien il devra me donner deux pièces puisqu'il a perdu le défi qui m'a lancé le premier joueur à atteindre les huit pièces les huit points de victoire a gagné la partie voilà vous savez à peu près tout sur synonymo maintenant à vous de jouer et vous savez à peu près tout sur vous